Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à ce nouveau tutoriel de l'utilisation de Patrick dédié à Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre proposition d'une affiche d'une agence immobilière et cela maintenant dans le tutoriel. Pour nos nouveaux visiteurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'avoir toutes les vidéos assorties. Vous pouvez déjà abonner, liker et partager la vidéo afin d'augmenter nos champs de trafic. Merci et c'est parti. Pour ce faire, vous allez créer un nouveau projet. Vous cliquez sur le bouton créer. Vous prenez la taille de... On va prendre une unité de mesure de 10 cm. Vous prenez la largeur de 15 cm sur 21. 15 sur 21. N'oubliez pas déjà de donner un nom à votre projet. C'est 21. La résolution, vous la mettez à 300% puisque la taille de l'image n'est pas aussi grande. Puis, vous donnez un titre à votre projet. Je vais l'appeler affiche immobilier de Immo2. Voilà. Puis, je valide, créer. On passe autant le temps que sur notre image. Une fois fait, vous faites CTRL-H pour suspendre vos repères. Et vous pouvez commencer à travailler. Je vais être dupliquer déjà. Je suis mon calque. Puis, je vais donner une couleur dégradée déjà à mon plan de travail. Une fois fait, je vais choisir la couleur qui va me convenir pour mon affiche. Je prends cette couleur et je mets ici à 100% la couleur secondaire. Puis, je valide comme ceci. Et je vais changer le style du dégradé déjà en indial et inverser déjà la zone de sélection. Bon, je pense que le vert est un peu trop foncé et un peu trop vif. Elle me fatigue légèrement cette couleur. Je vais choisir une couleur un peu grise. Puis, la couleur du fond. Et... Valider comme ceci. Par un OK. Une fois fait, nous allons déjà dessiner les formes dans lesquelles nous allons faire apparaître notre image. Pour ce faire, je vais déjà positionner mes repères au centre de mon plan de travail. Et par la suite, ajouter un autre repère au centre. Une fois fait, vous allez créer un nouveau calque. Puis, sélectionnez le supprime. et passer... vous répétez déjà. Vous répétez déjà. sélection rectilignes. Et vous allez donner une couleur de fond déjà à votre sélection. Eau de peinture, puis appliquer la couleur. Et... D... D... Voici un peu déjà à quoi ça ressemble. Et vous allez faire CTRL-J, multipliquer le calque, et celui de dessous, agrandir le calque. CTRL-T. et vous allez agrandir proportionnellement, tout en maintenant ALT et vous tirer. Et une fois fait, vous validez avec la touche en prix. Vous allez changer la couleur de votre première forme. Et puis, on va faire CTRL-J. Et puis, on va faire CTRL-J. Et puis, on va faire CTRL-J. Et puis, je valide avec la touche en prix. Et c'est pas mal déjà. Vous allez déplacer votre première forme vers l'avant, comme ceci. Attention à ne pas trop dépasser la limite, par là, comme ceci. Et vous allez dupliquer cette forme. CTRL-J, CTRL-T, pour la transformation monnaieuse, vous faites un clic droit sur l'image symétrique horizontale. Une fois fait, vous allez réduire la taille, comme ceci. Et vous positionnez en ce sens, afin de mettre votre logo dans cette forme et rassurer de bien orienter. Et d'agrandir, voilà, comme ceci. Notre logo. Donc, ce n'est pas une nécessité. Vous allez sélectionner à nouveau l'outil Rectangle Polygon. Et vous allez dupliquer, vous faites des sélectionnés, puis vous mettez le Shift et vous tirez à rendre proportionnel votre forme. Puis, on va repositionner là. Changez déjà la couleur du fond en une couleur blanche. Et puis, nous augmentons le contour. Nous validons à l'outil Rectangle Polygon. Et nous allons donner le contour de votre propre. On va l'idée. Et vous allez réduire la taille à présent du vôtre, comme ceci. pour valider. Donc, ctrl J, ctrl T, ctrl T, ctrl T, ctrl T. Et on va essayer de poser. on va le dire contre j'y comporte et à nouveau Déjà vous allez ajouter les informations concernant l'entreprise juste en dessous Vous prenez votre test, coutu test, puis nous allons remplir les informations juste en dessous et les forums de l'entreprise comme celui-ci l'email J'entreprise l'email 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 Merci. Puis, vous sélectionnez l'ensemble de votre texte et Justifier. Vous allez changer la police et prendre Cambria. Puis, nous allons réduire les 40 nos lettres. En livrant du bold, nous le mettons en regula et vous validez avec la touche centrée. Je vais prendre Bebas, Ballot. Je préfère la police. Puis, Revaluer. Sélectionnez l'outil rectangle pour tracer une autre forme afin de délimiter déjà la zone des informations. Vous enlevez le contour. Et vous validez la touche. Comme ceci, nous avons d'autres informations là. Vous allez donner un autre titre. Comme ceci. J'ai mon immobilier. Désolé, j'ai mon ordinateur qui plante légèrement. Alors j'ai mon imprimé,ін honne les couveres pouredu à la seule étape. J'ai mon édition. Si jeeje 21 chiffon, j'ai mon édition. À plus, ne plus. À plus si l'avantage vous avez. Il y a cette chapelle où tu intermittent et que l'exprime, Je ne marche pas encore claire pourquoi c'est la personneterm. J'ai mis à l'immobilier. puis agrandir l'ensemble de les informations puis je viens sur la taille et je vais agrandir les cartes mais l'aide de changer le style d'immobilier juste en dessous changer le corps des bases voilà fait modifiant légèrement la police c'est un niveau c'est pas mauvais cette police non plus je valide avec cette police puis je vais laisser mes informations comme ici présentement pour importer nos images vous ouvrez les barils dont vous aurez besoin pour votre affiche dans des changements je vais arranger les images sur des changements je mets dans cours je vais sélectionner les images à nouveau un deux trois quatre et que j'ai très bonne représentation sur mon affiche. Nous passons le temps que sauvent nos images. Contrôle H, j'ai réduit la paille déjà. Bon, je vais dans mon affiche déjà, je regarde ce qui va me convenir et je fais Contrôle H, puis je viens sur ma première forme, comme ceci, et je sélectionne mon image. Je fais un clic déposer sur ma forme sélectionnée, puis je tiens ce calque. Une fois trouvé, je fais un clic droit dessus et créer un masque de grittage. Oups, avec le mauvais fichier. Oups, voilà, entre les deux images, je pense que là, c'est parfait. Je ferme mon œil. Je vais descendre encore. Voilà, super. Rien de masque de grittage et c'est parti. Désolé. Est-ce que c'est mon image qui est sélectionné ? Ou dans ce cas, vous ne paniquez pas. Vous allez donc cliquer simplement et vous enlevez cette couleur déjà et vous créez votre grittage. Oups, vous créez votre grittage comme ceci. Vous validez. Et vous allez fermer cette image déjà. Nous n'avons plus besoin de cette image. Vous allez repositionner votre image dans votre plan de travail comme ceci. Puis, ajoutez nos images suivantes. ... 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 que pour la troisième image, vous faites pareil. Vous sélectionnez le calque, faites un glisser déposer, puis vous créez un masque de crêtage. Vous créez un masque de crêtage comme ceci et vous allez réduire la taille de l'image de façon proportionnelle. On réduit à nouveau. Encore, 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 encore. Et là, nous, on a des patients supérieurs et opositionnés. Une fois que vous avez déjà des informations concernant votre entreprise mentionnée, vous avez déjà le nom, l'entreprise mentionnée, vous n'avez qu'à ajouter ne serait-ce que votre logo et c'est parti. On va créer un petit logo rapidement pour vous. J'ai le mot. Chazer une police. Alors, comme ceci. Et vous validez avec. C'est juste un autre logo que nous mentionnons. Une autre entreprise. Je vais allonger un peu sur le mode dégradé. Une autre entreprise. Je vais... ... ... ... ... Merci. Une ombre. Une ombre également. Une ombre. Voilà, c'était tout pour cette affiche. J'espère que vous avez aimé. Partagez la vidéo, likez et au prochain tutoriel de YouTube, c'est Nolpatrick. A plus.